Pour commencer, on va dériver la fonction en remarquant que f2x est le quotient de deux fonctions, du style u sur v, u2x sur v2x, avec u2x le numérateur égal à 8 ln2x, et v2x le dénominateur égal à x. Connaissant la formule de la dérivation du quotient, la dérivée d'un quotient u sur v, quand u et v sont des fonctions, est égale à u'v moins uv' divisé par v². Précisons, u'x, c'est la fonction dérivée de u, définie plus haut, et donc égale à 8 fois la dérivée de ln, et la dérivée de ln, ln de x, c'est 1 sur x. C'est la fonction inverse. Quant à v' de x, la dérivée de v, c'est-à-dire la dérivée de la fonction x, c'est 1, tout simplement. Donc on remplace. f' de x est donc égale à 1. Alors on va aller rechercher dans un premier temps u', c'est-à-dire 8 fois 1 sur x. u' donc fois v, c'est-à-dire fois x, moins u, 8 ln de x, fois v', fois 1. Le tout divisé par v², c'est-à-dire x². avec les simplifications de calcul suivantes. Sachant que le numérateur 1 sur x fois x donne 1, on donne donc 8 fois 1, moins 8 fois ln de x fois 1, autrement dit ln de x, 8 fois ln de x. Ce qui permet de mettre en facteur 8, d'où l'expression pour f' de x, 8 fois 1, moins ln de x sur x². Ce qui nous est donné dans l'énoncé. Deuxième question maintenant, avec la résolution de l'inéquation 1, moins ln de x, supérieur ou égal à 0. On commence par isoler dans un des membres de l'inégalité le terme ou figure x. Par exemple, on peut écrire 1 supérieur à lnx. D'où en prenant l'exponentielle, exponentielle de 1, supérieur ou égal à l'exponentielle de lnx, donc à x. Voilà, donc ici, on applique l'exponentielle aux deux membres de l'inégalité en utilisant les propriétés de l'exponentielle. Autre possibilité, voir que 1 n'est autre que le logarithme népérien ln de e. Et l'inéquation de départ revient à ln de e supérieur ou égal à ln de x. Et cette fois-ci, en utilisant les propriétés de croissance de la fonction ln, est équivalent à dire que e est supérieur ou égal à x, ce qui est la même chose que dire que l'exponentielle de 1 est supérieur ou égal à x. Ou encore que x est plus petit que e. Donc on retiendra que la quantité à moins lnx est positive lorsque x est plus petit que le nombre e. Cela va nous permettre, puisque 1 moins lnx est un des facteurs intervenant dans f prime de x, cela va nous permettre de dresser un tableau de signes pour la dérivée sur l'intervalle imposé, c'est-à-dire l'intervalle indice. Commençons justement par le signe de 1 moins lnx. Alors c'est une quantité qui a la particularité de changer de signe autour de la valeur e. e est un nombre qui annule 1 moins lnx. Et d'après ce que l'on a vu auparavant, donc cette quantité à moins lnx est positive. Ce nombre est positif. Donc pour x plus petit que e, donc entre 1 et e, la quantité est positive et négative de l'autre côté. Bon, bien sûr, 8 qui est un des facteurs aussi rentrant dans f prime est une quantité, bien sûr constante positive. Quant à x² au dénominateur, en tant que carré, c'est une quantité toujours positive. On remarque qu'elle ne s'annule pas sur l'intervalle 1 et 10, donc pas de souci au dénominateur. Alors faisons le bilan ensuite des signes régi par la règle des signes des produits et des quotients. pour déterminer donc le signe de la dérivée. Donc entre 1 et e, produit de 3 termes positifs, ou produit ou quotient de 3 termes positifs, positif. Ça s'annule lorsque un moins lnx vaut 0, et négatif après e. ce qui permet d'en conclure aux variations, pour la dernière question, aux variations de la fonction f. On rappelle que le signe de la dérivée permet d'en déduire les variations de la fonction. L'intervalle sur lequel la dérivée positive est un intervalle où la fonction est croissante, et l'intervalle sur lequel la dérivée est négative est un intervalle où la fonction est décroissante. Alors, pour terminer la construction de ce tableau de variation est demandé, il faut donner également les images des valeurs extrêmes et de cette valeur e. En commençant par f de 1, en remplaçant x par 1. f de 1 vaut 0. Voilà, pour f de e. en remplaçant x par e. 8 ln de e sur e, sachant que ln de e vaut 1. Ça nous donne donc 8 sur e. Voilà, et pour terminer, f de 10. Il y a la 8 fois ln de 10, donc sur 10. Bon, pas mieux, pas beaucoup mieux en termes de valeur exacte. On va aller chercher à la machine une valeur approchée de cette image. Voilà, donc 8 fois ln de 10. Voilà, une valeur approchée de 184. À peu près. On ne précise pas ici l'arrondi pour cette valeur, en tout cas. À peu près, voilà. Voilà, alors plus particulièrement concernant maintenant le maximum atteint par la fonction sur l'intervalle 1, 10. Donc, maximum atteint pour la valeur e. et ce maximum vaut f de e, autrement dit, 8 sur e, qui est donc la valeur exacte du maximum. Utilisons la calculatrice maintenant pour avoir une valeur approchée. de l'intervalle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada